Avec ces populations-là, c'est l'accès à la citoyenneté, parce que beaucoup de naissances ne sont pas déclarées la voie, beaucoup d'enfants n'ont pas d'activité de naissances. Ce que nous faisons tout simplement, c'est la première chose, c'est prendre en compte leurs besoins spécifiques, et de deux, maintenant, les insérer dans toutes les activités de développement. Donc, on essaie de les intégrer quand il y a des activités, nous, on les accompagne simplement, c'est eux-mêmes qui mènent les activités. L'activité phare que nous menons, c'est la sensibilisation de ces populations-là. Compte tenu des difficultés qui les impliquent, les peuples autochtones, malgré leur dynamisme, restent très sceptiques face aux communautés endogènes, un caractère reproché qui freine largement le processus de cohésion sociale. Je demande à mes frères autochtones d'être beaucoup plus ouverts, oui, d'être beaucoup plus ouverts, et vraiment de prendre en compte les opportunités que le ministère des Affaires sociales peut leur offrir. Il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons leur offrir en partenariat avec les autres sectoriens. Pour ainsi dire, la participation de tous est nécessaire à la construction du Cameroun. Même si minoritaire et parfois marginalisée, chaque communauté et son apport comptent, car, comme qui dirait, une seule main ne peut attacher un paquet. Et surtout, éviter la stigmatisation, Kevin Tumini. Mesdames et messieurs, parlons tout de suite, en allant dans les bamboutos, de cette grosse cargaison de stupéfiants saisie par les éléments du chef d'escadron, Alou Koblé. Il était question, bien évidemment, de préciser dans cet élément tout ce qui a été fait pour véritablement mettre la main sur cette grosse cargaison de stupéfiants. C'est plus de 400 kg de cannabis qui ont été saisis par les éléments du commandant Peter Ablouboudé et dans la nuit du 5 août à Baményam, dans les bamboutos, lors d'une patrouille de routine. Comme ici à Baményam, le village Baményam est du litreau à Aoui, dans le nord-ouest. Au cours de la patrouille, cette nuit, au lieu du 4 au 5, aux environs de 3 heures, nous avons interpellé ces deux individus avec une importante quantité de chambres indiens. Il faut préciser qu'au préalable, ils avaient déjà réussi à livrer une grande quantité à un groupe terroriste qui se trouve du côté de Aoui, dans le nord-ouest. La situation géographique de ce groupement permet d'alimenter plusieurs destinations, à savoir l'ouest et le nord-ouest. Les populations sont ainsi appelées à plus de vigilance afin que les trafiquants soient traqués par les forces de maintien de l'ordre. Chapeau, mon commandant. Mesdames et messieurs, la route a encore tué ce week-end. C'était hier, du côté de Maham, c'est dans lundi. Un chauffeur d'une voiture de transport, ayant perdu le contrôle de son véhicule, a percuté deux personnes qui étaient abordées de route. et parmi les deux, on a le directeur de l'école publique de Maham et bien évidemment une dame qui vendait dans l'étalage de ce côté. Plus de précision dans ce reportage. Des larmes, de douleurs, c'est ce qu'on a vécu hier en fin de journée dans la petite bourgarde de Maham sur l'axe Bangante Yaoundi. Le chauffeur de ce véhicule de marque Mercedes aurait, selon les informations tirées sur place, perdu le contrôle de son véhicule et est sorti de la chaussie, tel que nous explique ce témoin. Bon, selon ce que c'est que cette impression t'y suis placée du char et dit qu'il avait valu et qu'il arrivait à sa descente de Maham, là, Maham, là, il s'est, il s'est renoncé, là, il s'est souvenu qu'il y avait tous les radars qui n'est pas devant, et justement, il s'est venu à freiner, et on dit tantôt, les gens qui ont oublié ce gouvernement s'est bloqué, il a dit « Rappé, vous allez paier toutes ces personnes comme ça, abourdu de route. » La femme, non, elle vient de la femme ancienne, là, qui est aussi décédée, et directeur de l'école publique du Maham, qui est aussi, ça l'a trouvée toujours là, presque décapité même. C'était vraiment pas évident. Bon, en parlant aussi sur du véhicule, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir des informations sur le nombre de personnes qui étaient là dedans, mais les personnes-là ont eu un problème grave, puisque quand ils sont arrivés, ils avaient tous fui, puisque la population était emprédée, ils cherchaient la personne. Les personnes du véhicule ont parait été apparties, je ne sais pas trop où, ils ont laissé tout, ils ont juste fui, je ne sais pas s'ils sont rendus dans un commissariat, donc ils ont mis réduit la place, et ils sont quittés. On ne les a pas trouvés sur les lieux, parce que vraiment, si ils étaient sur les lieux, cette population n'allait vraiment pas les laisser. Une situation qui nous invite à plus de prudence, même quand on est des simples commerçants en bordu de nos routes. Suite à de nombreux accidents de la circulation, les pandores de la gendarmerie ont multiplié les contrôles sur nos différents axes routiers ce week-end. Le trip-site conseil et surtout surveillance et repression n'a jamais été aussi bien représenté, car il faut faire tout pour limiter les accidents, surtout en cette période de forte demande sur nos routes. Suite au vent d'angoisse impulsé par la série d'accidents mortels d'il y a quelques jours, les éléments de la gendarmerie nationale en charge des services de contrôle, surveillance et repression ont resserré les mailles de l'opération en vue de renforcer le dispositif de sécurité routière sur les axes principaux. Gros porteurs, camions et autres automobiles de transport étaient tous appelés à passer par la loupe d'un béret rouge ce week-end. Pour les conducteurs engagés dans la délinquance au volant, les éléments de l'opération contrôle, surveillance et repression n'ont point d'indulgence. La sensibilisation étant le point focal de cette patrouille mixte, les brébis galeuses sont simplement retirés des rangs pour ne pas créer une contamination et frapper d'amende conséquente à l'infraction. À pied d'œuvre, à travers des patrouilles fixes et mobiles, les bérets rouges ne s'arrêtent pas là. Les passagers eux-mêmes sont tenus d'être plus responsables et regardant sur la qualité de celui qui les conduit. Attention, la gendarmerie veille. Monsieur le CED n'a pas les aînés sur les moyens et puis nous avons été dotés par rapport à la prévention que nous faisons aujourd'hui d'un ensemble de matériels de dernière génération. Les tests d'alcoolémie sont faits en permanence, ce qui nous permet d'obtenir un résultat assez satisfaisant jusqu'ici. Même si certains conducteurs sont toujours en proie à la fraude avec des certificats de visite technique, l'imbéré rouge passe également l'état des véhicules au peigne fin dans l'optique de limiter au maximum les infractaires sur nos axes routiers afin que la sécurité routière soit un vécu quotidien. Allons en consamba dans le mongo où, grâce au grand-père d'un petit enfant, le pire a été évité. Et juste parce qu'il était tout simplement en train de jouer avec le briquet, il a mis le feu à la maison. Et aujourd'hui, c'est grâce bien évidemment à la perpicacité du grand-père et les motos benskineurs de ce côté que le pire a été évité. C'est aux environs de 21h dans la soirée du samedi 7 août dernier que le petit junior, en jouant avec un briquet à gaz, a incendié la maison. Allaité par son frère aîné, le grand-père de junior relate les faits. L'enfant de 7 ans, il s'est couché sur le matelas et il a claqué le briquet à gaz. Ça a pris les matelas, il y avait au moins 5 matelas. Ça a pris les matelas avant déjà. Et l'enfant, nous on était nous au salon assis. C'est quand c'était grave que l'enfant, en fuyant maintenant, nous dit que papa, papa, junior a mis le feu dans la chambre. On s'est levant pour entrer, ça avait déjà pris toute la maison. Sauvé par les mototaximens de la ville de Consamba, il dit sa reconnaissance. Pas de pêche d'enfant, même pas de pêche d'enfant, même pas de pêche d'enfant. Les mototaximens, vraiment, ils m'ont aidé. Parce que vraiment, je les tiens un coup de chapeau sans eux. Parce que même les pompiers, avant d'arriver, ils avaient déjà été éteints. Plus de peur que de mal, aucune peur humaine, mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans cet incendie. En sport, pour sortir, mesdames et messieurs, les lampions se sont éteints sur les Jeux olympiques Tokyo 2021. Même si la prestation du Cameroun n'a pas été, ça ne nous enlève pas l'envie de faire le bilan de cette autre cérémonie avec vous, Lidangali. Après la défaite de la lutteuse de 33 ans, Joseph Emilien Tiako, porteuse du drapeau camerounais lors de la cérémonie d'ouverture, face à la mongolienne Bato Shirin, la team Cameroun aux Jeux olympiques Tokyo 2021 est rentrée sans médaille. Tous les douze étant éliminés soit à l'entame de leur compétition ou après s'être qualifiés pour la prochaine étape de leur discipline respective. Il s'agit d'Emmanuel Essémé, éliminé le 3 août dernier, dans les 50 maîtres hommes d'athlétisme, Clémentine Mekénier et Jeanne-Georges en halterophilie, Yves-Charline Diomé et Elisabeth Mélanessinora en natation, les boxeurs Wilfried Sey, Albert Aïssi Mengue et Maxime Yagnon, Deji Doka, Vanessa Mbala Tangana et Are Sophie Nantui et de la pongiste franco-camorounaise Sarah Nana Hanfou. Tout de même, l'Afrique peut se rejouir d'avoir décroché 37 médailles au total, le Kenya classé 19e avec 10 médailles, l'Uganda 36e avec 4 médailles, l'Afrique du Sud classée 52e avec 3 médailles, l'Egypte 54e avec 6 médailles, l'Ethiopie 56e avec 4 médailles, suivie par la Tunisie et le Nigeria avec 2 médailles chacun, tandis que le Maroc, la Namnibi, le Botswana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont rentrés avec 1 médaille chacun. Pour ce qui est du classement des 10 premiers pays, les Etats-Unis sont classés premiers avec 133 médailles au total, la Chine avec 88 médailles, le Japon 58 médailles, la Grande-Bretagne 65 médailles, la Russie 71 médailles, l'Australie 46 médailles, les Pays-Bas 36 médailles, la France 33 médailles, l'Allemagne 37 médailles et en 10e position l'Italie vient avec 40 médailles. En gros, la 32e édition des Jeux Olympiques Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021, selon les sources, ont été meilleures que celles de Rio avec plusieurs médailles remportées, bien qu'étant marquées par le strict respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. C'est le 7.30 Balinguan Newscast. C'est broadcast sur NG Television. Pour ceux qui sont géniaux, nous commençons avec les Etats-Unis de Cameroon. Aujourd'hui, j'ai reçu le reste du monde en observant l'International Day des Etats-Unis avec un appel à chaque individu pour montrer le désir pour assurer l'intégration effective des Etats-Unis dans la vie socio-économique du pays. L'Allemagne 37 médailles, Bertie Limunga, nous nous avons plus. According to the UN statistics, there are over 476 million indigenous people living in 90 countries across the world, accounting for 6.2% of the global population. And among Cameroon's more than 20 million inhabitants, there are, however, some communities who all make up the indigenous people, ranging from the Hunter Gadara Pygmies, the Mborurus, and the Kidi Mountain communities, with the Pygmies, accounting for 0.5% of Cameroon's population, and the Mborurus equally account for 12% of the country's population, and the Kidi Mountain communities. And given the minority and hidden lifestyles of the indigenous people, the Cameroon government, through the Ministry of Social Affairs, in collaboration with other partner organisations, continue to fight harder to promote and uphold the rights of these gens of persons in all facets of life. For the part of the Regional Delegate of Social Affairs, as the region joins the rest of the nation and the world at large in observing this day, it is a call for the indigenous people living in Bafousam to seize this opportunity of a day like this, and break these circles, and, of course, make the voices heard. At the level of the MIFI division, we have a group of indigenous people who are the Mborurus, and at our level, we are working in collaboration with other organisations and actors in terms of sensitising them based on their specific characteristics so as to be able to fully come out of their circle. I call on my fellow indigenous people this day to open up and seize every opportunity the Ministry of Social Affairs is offering and make the best out of it, given that there are lots of opportunities that the Ministry of Social Affairs is offering now. Although a lot has been done to assure the socioeconomic inclusion of the indigenous people into the society, more still need to be done for their full integration in every society. Reason while, on a day like this, officials continue to call on all to put together every necessary equipment and resources to be able to fight the plights of the indigenous people as well as uphold their rights in the society. Away from that, we move on to some other story. Over 400 grams of marijuana was intercepted in the hands of suspected sepresident fighters in Bamley and Birmingham, thanks to the gendarmerie unit. The details. About 400 kilograms of marijuana were seized in the hands of the middlemen of drug sales, who were suspected sepresident fighters, and the dealers in the Baminyan locally situated a few kilometers away from Goketunja Division in the northwest region of Cameroon. This was thanks to the joint efforts of the gendarmerie forces, who put hands on deck for these efforts to be a success. Here we are in Baminyan. Baminyan is the last village just in the west region, which is just before Awin, in the northwest. At about 3 o'clock, we had to apprehend these two individuals with a very good quantity of Asian hair. We need to precise that even before we caught them, they had succeeded in giving some of these products to some terrorist groups, which are in the northwest and around the zone of Awin. The said middlemen, who are suspected separatist fighters from the northwest region, revealed that they were paid 70,000 francs in order to supply a quantity of marijuana at Bamali village, in the northwest region by armed forces. According to the suspected drug dealers, most of whom happened to be bike riders in the town of Buda, in the Bamitu's division of the west region. They were under command. For now, the set suspects are under custody while awaiting trial. In the meantime, the setbacks of marijuana have been ceased and kept with the gendarmerie forces of law and order of the northwest region and the west region in collaboration. We stay in the west region as an accident has killed two persons in Bagenti, in Malam village after a car derailed and bombed into some road cellars. Did it just? Tears, weeping, shouting at what came to the people of the small village Maham, Baganti in the date division. As an accident, it's said to have killed two persons, a pregnant woman and a child. These persons are said to be treated standing at the side of the road, practically in front of their houses, to persons travelling from Bafusim to Yaoundé and vice versa. According to unconfirmed sources on the spot, the driver of this car was coming from Bafusim to Yaoundé on high speed when he remembered there was a checkpoint in front. So while trying to slow down, he lost control over his riding and went into this village in a compound picking up two persons. The accident took place at about 5 pm. Seen on the spot, it seems the driver of weakness of brake failure before going out of the road. He even hit an electric pole down. The inhabitants of the Maham village are sad and unconsolable after the incident. There was a fire outbreak in the town of Kongsamba during this weekend. Fortunately, no deaths were registered. This happened at about 9.30 pm when a little boy called Junior's younger brother informed his grandparents who were watching TV in the living room of the fact that his elder brother had put fire on the mattress in the room. I took a gas lighter that I found on the bed and I picked up a paper which helped me to light this gas lighter. I now placed it on the mattress when it caught fire. At about 9.30 pm were in the palo seated watching TV when the Junior brother to the elder boy of seven years rushed into the palo to inform us that Junior had set fire on the mattress they were laying on thanks to a gas lighter he found on the bed. Informed, the grandfather by name Kidumu saw these flames and could only rush for help from passers-by like bike riders who immediately brought their support in with sand and water. This helped quench the fire for a while, even though everything got burnt in this room. How did the little boy escape from this disaster? In order to escape, I passed through the site where there was no fire and I rushed outside. This called the attention of the entire neighborhood who thought there was a loss in human life. But fortunately, none was registered but a lot of material damage was recorded. I must say a big thanks to bike riders who helped me. I really say a big thank you to them. If not for them, before the arrival of the firefighting brigade agents, the whole house would have caught flames. Thank God no one had any injury at home. This phenomenon brings us parents to lay more emphasis on the attention on the dangers children might run during these holidays. This would avoid unpleasant surprises coming from here and there. Thanks to the intervention of neighbors, everyone was out of danger in this incident. Away from that, the National Gendarmerie Road Safety Task Force has this weekend carried out their written checks on the Douala, on the Yaounde Abelover Main Road and according to them, human factors remain the major causes of the numerous accidents recorded on major roads in the country. Let's see. Given the number of travelers will all double this season, including the recurrent of road accidents across major highways of the country, the National Gendarmerie Road Safety Task Force step-up decay to curb the rates of accidents recorded on major highways of the country. The routine outing has this weekend visited the National Road linking Yaounde Abelover and according to the team violating road signals, the disrespect of speed limits including wrong turns especially when overtaken are some of the main causes of the so many accidents recorded all over the country. And as the faults committed by drivers differ, so too the fines differ. And as the team tightens road safety checks, so too do they maintain COVID-19 sensitization for both drivers and commuters. Meanwhile, to help facilitate the efforts of the National Gendarmerie Road Safety Task Force, new equipment for road surveillance is the latest development. We end this newscast and sports as the Tokyo Olympic Games 2020 have ended with the United States of America topping the world ranking and Kenya for Africa. The details. Tokyo passed the Olympic button to Paris on Sunday after staging an imperfect irreplaceable game like no other. Games that was delayed by COVID-19 and dismay a skeptical public but still deliver a show of memorable moments. The games which began on July 23rd and ended on Sunday had 93 of the 206 participating team making it to the medal table including 13 of the 54 from Africa with Cameroon excluded. With the 14.4 defeat of Emiliene Tsomba Tiako against Mongolian Bart Osrin, Cameroon returned from the Tokyo without any Olympic medals to its credit. All 12 athletes who represented the land of the indomitable lions were prematurely eliminated. Kenya is the best African nation with 10 medals, 4 gold, 5 silver and 2 bronze, followed by Uganda, South Africa, Egypt, Utopia, Tunisia, Morocco, Nigeria, Namibia, Botswana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire and Ghana. Ugandan Peru became the first Ugandan woman to win an Olympic gold medal in any sports team. South Africa ended the Olympic campaign with just three medals. The world's return since Beijing 2008 and some nations won a medal in Tokyo for the very first time. For the overall ranking, the United States once again lead the world with 113 medals. As of Sunday morning including 39 gold ahead of China and the Russian Olympic Committee. On both counts, Great Britain, South Korea, Italy, France, Japan made the top 5 with 58 medals. Nearly half of them are gold. It's in that that we say goodbye from the Zen from the studios of NGTV. But before we leave you, a reminder of our major story. The celebration of the indigenous people of the East today in Cameroon and the world at large. This year's Chinese indigenous people on the call for a new social contract. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Demain, c'est un autre jour. Nous sommes encore de la partie 19h30. Prenez soin de vous et restez en compagnie de mon programme qui s'achève dans les groupes du minuit. Bonne soirée. Demain, François.